Je tenais à remercier l'université de Bretagne Sud et le musée national de la marine pour l'organisation de la journée et puis pour l'invitation de Sylviane Linares, de Christophe Serrino et d'Anne-Belot de Seuls pour cette journée d'études qui sera très stimulante pour les sources archéologiques et historiques sur l'histoire de la citadelle de Port-Louis. J'ai débuté mes recherches archéologiques à Port-Louis en 2016 en relation avec mes deux spécialités sur les fortifications et puis notamment sur l'Inde et l'étude archéologique d'une citadelle à la fois ouverte sur le monde de la première modernité avec son origine espagnole et un modèle de tracé bastionné qui s'est répandu à travers les océans et à la fois dans son contexte local de l'évolution de la défense de la rate de l'Orient. Étant donné que le cadre historique de la défense de la rate de la citadelle vient d'être présenté par notre collègue Benjamin Hégas, je vais directement entrer dans le vif du sujet archéologique. Et donc pour faire suite aussi à l'intervention d'Alicia Camara, je souhaite aborder un angle d'études plutôt sur les phases anciennes de la citadelle et sur le fond de terre, donc sur le bastion des Mouriers. Alors la réalisation d'une fouille archéologique programmée sur le bastion des Mouriers à la citadelle de Port-Louis est intervenue en préalable du projet de restauration en septembre 2017 dans le but de renseigner l'évolution des bastions d'entrée de la citadelle dont les phases originelles remontent à l'occupation espagnole lors de la guerre de la Ligue en 1591. Les niveaux de sol détectés illustrent l'évolution de la plateforme du bastion et sa surélévation au cours des années 1640 jusqu'au XIXe siècle. L'opération archéologique a été prescrite par Anne-Marie Fourteau et Yves Menez du service régional d'archéologie de Bretagne avec l'autorisation de Dominique Chénaud des monuments historiques et l'autorisation du propriétaire, le ministère des Armées. A l'issue de la campagne archéologique, la connaissance de ce bastion est largement renouvelée notamment pour sa construction dans les années 1620 reprenant très probablement en partie le tracé des bastions espagnols préexistants et le même niveau de sa plateforme. La citadelle est bâtie sur un affleurement rocheux à un emplacement stratégique pour contrôler la rade face à l'Orient. L'absence de terre sur le lieu de construction impose l'élévation de voûte pour soutenir le rempart. Le plan de la citadelle de Port-Louis de 1622 est classique. Les bastions reprennent le modèle connu et déjà bien diffusé en Europe grâce notamment aux traités de fortification et de géométrie circulant à cette période, Jean-Hérard, en 1600. Ces principes seront repris plus tard par Vauban, entre autres. Ainsi, la ligne de défense entre les fronts des bastions est très rapprochée pour la portée moyenne de l'arc-buse. Les bastions et courtines ont une hauteur de plus de 15 mètres pour en rendre l'escalade difficile. Des apports de terre ont été effectués dans la citadelle pour édifier la fortification à bonne hauteur au-dessus du rocher naturel. Dans les remparts, la terre est damée par couches alternées pour assurer sa cohésion en cas de brèche. Les remparts présentent depuis la rade un profil bas sur l'eau d'où émergent à peine les toitures des bâtiments de la citadelle. Couvert au XVIIIe siècle de plantations d'ormes, puis au XIXe siècle de casemates en béton qui modifiaient considérablement leur aspect, les bastions et courtines ont aujourd'hui retrouvé leur horizontalité d'origine suite aux restaurations de René Lige dans les années 1970 et constituent un exemple représentatif et cohérent de fortifications bastionnées du XVIIe siècle. La forme de la citadelle n'a pas évolué au XVIIIe siècle et elle est en grande partie originelle pour les bastions et la courtine nord-est mis à part les modifications des parapets et des plateformes. Ces bastions pleins à Orion étaient peu modifiés par la suite mis à part le parapet et les niveaux de tir étroitement liés aux évolutions de l'armement. Certaines ouvertures de tir ont eu une mise en œuvre spécifique. Il y a eu également un réaménagement massif des parapets par le génie à la fin des années 40. Le bastion des Mouriers est situé à l'angle nord-est de la citadelle de Port-Louis. Il est construit entre 1618 et 1621 avec le reste de la citadelle par Jacques Corbineau, architecte du roi. Le bastion enveloppe ou reprend alors un bastion espagnol de 1591 préexistant qui ne fut pas démoli en 1598 lors de la rétrocession de la place Forte aux Français. Appelé d'abord bastion des Mariés sur un plan de 1636 de François-la-Pointe ou bastion du Havre, il prend le nom de des Mouriers au cours du XVIIe siècle. Le bastion espagnol préexistant est représenté sur un plan plus précis conservé aux archives de Simon de Casse. Il forme un bastion avec un seul orillon au sud et un flanc droit au nord. Le bastion des Mouriers occupe une place symétrique à celui de Groix et orienté vers l'amont du Blavé, mesurant 54 mètres de profondeur pour 48 mètres de large depuis les extrémités des deux orillons et 27 mètres de large au niveau des flancs. Il flanque d'une part et d'autre le rempart nord-est et est de la citadelle. Sur le plan de 1636, le tracé de la citadelle est déjà finalisé mais il ne semble pas y avoir de rampe d'accès. Il est possible qu'elle soit installée plus tard puisqu'elle est visible sur un plan de la fin du XVIIe siècle. Le niveau de la plateforme du bastion a pu être rehaussé entre la construction de 1620 et l'installation de la rampe nécessaire à l'accès d'un espace rehaussé dans les années 1640, comme nous le verrons par la suite. Le plan du bastion à orillons est similaire à ceux de brouage de la première moitié du XVIIe siècle. Le parapet est épaissi au XVIIIe afin d'adapter la défense à la poliorcétique contemporaine. Les parapets très épais et végétalisés protègent les défenseurs des tirs de canons. Le bandeau horizontal du bastion est repris à cette période car il souligne les embrasures de tirs ouvertes dans les parapets. C'est également au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle que les terres pleines des boulevards d'artillerie et les cours sont plantés de jardins et de potagers ou bien servent de pâturage pour quelques vaches. Entre 1762 et 1773, des ormes étaient plantées sur les courtines et les bastions car elles nécessitent peu d'entretien et peu d'eau. Le système racinaire est peu profond et donc peu invasif. Ce plan précis de la citadelle signé par la direction des places de Bretagne par Verrier est daté de 1772. Donc nous livre de nombreuses informations sur l'état du bastion des Mouriers à cette période. Il est indiqué que le plan donc le bastion est occupé par les jardins du boulanger autour d'une glacière en partie centrale du bastion et donc sur les terres pleines, les banquettes, le parapet sont occupés par des potagers. Sur la partie nord du bastion, plusieurs arbres sont représentés. Il est dit que les parapets sont entièrement dégradés par les vaches que le boulanger y laisse pâturer pendant la nuit. Malgré le plan géométrique et uniforme du bastion des Mouriers, de nombreux éléments archéologiques liés à des remaniements ou des repars-montages se dégagent de l'analyse du bâti. Ces éléments sont importants à mettre en parallèle avec l'étude stratigraphique des sondages afin d'apporter des compléments d'informations ou des confirmations sur nos interprétations. Dans le premier sondage archéologique, la structure interne de la construction du bastion apparaît avec des remblées successifs et un litage oblique systématique pour remplir l'intérieur du bastion donnant un aspect de mille feuilles. Dans la théorie militaire, Bellidor préconise ainsi de créer des alternances de lits de terre noire épais de 12 pieds et eaux de 6, puis damées jusqu'à réduction de 4 avec des lits de chiens dents. Des remblées de graviers et de déchets de maçonnerie en alternance avec les terres noires améliorent la stabilité des sols. Les litages obliques indiquent le déversement par brouettes et brancards depuis les points les plus hauts, donc les murs déjà maçonnés qui enveloppent le bastion. La seule salle souterraine du bastion connue à ce jour a fait l'objet d'un relevé topographique afin de restituer son altitude, son plan et son élévation. La construction est homogène et parée d'origine, mis à part le sol bétonné et le passage de réseaux anciens. Elle servait de salle de stockage et de service pour l'ouverture à canon du flanc sud. Un repart montage complet de son élévation au sud a été remarqué. L'arrachement sous la voûte dévoile un mur parmenté moins épais à cet endroit. Plus bas, la baie de Tyr coupe deux arcs de décharge des murs préexistants. Cette baie répond à celle en face du bastion de Goura dans son état d'origine au XVIIe siècle. Il s'agit vraisemblablement d'un mur encore plus ancien d'où l'appellation du mur des Espagnols. Il faut alors passer à l'extérieur pour distinguer le crénelage fossilisé sur l'élévation du flanc sud du bastion. En effet, on y retrouve l'équivalent de la baie d'une poterme d'accès par le bas et le crénelage fossilisé en partie haute coupé par l'installation des niveaux de baie des années 1620-1640. Est-ce là la trace ténue de l'occupation espagnole et de la reprise du tracé du flanc et de l'orillon sud par les français lors de la construction des années 1620 ? Ces ouvertures de tir des niveaux bas du bastion étaient déjà présentes lors de la construction du bastion entre 1618 et 1622, reprenant le modèle de Herard de Bar-le-Duc répandu à l'époque. Elles sont en demi-rond visibles au claveau et sont larges et assez hautes pour l'utilisation d'un petit canon. Ces ouvertures sont en effet associées à un ou plusieurs évents permettant l'aération de la case mat lors du tir afin d'évacuer rapidement les fumées de canon. En raison de l'évolution de l'artillerie au cours des 18e et 19e siècles, il est probable que ces ouvertures aient peu servi en raison d'une mauvaise orientation assurant un flinquement moyen des fortifications à l'aide des canons. De nouvelles ouvertures de tir sont percées aux reprises dans les parapets adaptées à la nouvelle artillerie de type gribe ovale donc canon de bronze avec l'âme lisse de la fin du 18e siècle. Le mur des Espagnols montre aussi plusieurs éléments de reprise des maçonneries. Un puits d'accès à une citerne est placé en partie sommitale sur le parapet et un accès par un couloir depuis la cour sur la porte au centre. L'épaisseur de la courtine a doublé afin de créer un passage suffisamment large pour la circulation visible avec les coups de sabre dans la maçonnerie du couloir intérieur. La rampe d'accès du bastion est déjà mentionnée sur les plans de la fin du 17e siècle. Plusieurs remaniements des maçonneries indiquent des surélévations successives de la rampe correspondant au niveau de sol relevé dans le premier sondage datable des 18e et 19e siècles. La plateforme du bastion des Mouriers a ainsi été surélevée jusqu'à la seconde guerre mondiale où de larges terres pleines de protection dominent le reste de la citadelle. Ces terres pleines seront déblayées dans les années 1960-70 afin de restituer la hauteur de la plateforme telle qu'elle était au 18e siècle. Les parapets ont ainsi été remaçonnés pour la plupart lors des restaurations des années 1960-70 par les monuments historiques afin de restituer une vue de la citadelle et des bastions dans un aspect du 18e siècle avec des parapets hauts très épais et végétalisés. Ces parapets ont fait l'objet de rejentoiements dans les années 1980 en raison de fortes érosions subies. Les parapets du bastion sont donc les parties les plus romaniées régulièrement réparées et réadaptées selon l'évolution de l'artillerie. Ils s'élèvent au-dessus du cordon extérieur. La modulation de l'épaisseur de ces parapets répond à leur intérêt pour la défense et l'évaluation de leur vulnérabilité. 5,50 mètres au bastion de Groix et des Mouriers dans les parties qui encadrent les embrasures de pièces dirigées vers la ville et 3,50 mètres sur la demi-lune aussi exposées mais ne protégeant que des armes portatives. On observe la même épaisseur du parapet du front nord-est de la pointe du bastion des Mouriers et celle de la brèche qui ne pouvait être battue de la terre que par des tirs obliques ou lointains alors qu'elle fait 3 mètres au grand bastion et au camu en raison de la proximité de la passe et enfin 2 mètres sur le reste des remparts ou même jusqu'à 1,50 mètre pour les protections des oreillons sur les flancs. Donc un rempart gazonné est construit avec des modes de gazon et des inclusions de fascines des fagots de petites branches ou de branchages verts et non recouverts de gazon. Cette technique permet d'édifier des fortifications de terre dont la pente atteint 60 degrés à la différence de la terre dite roulante ou coulante dont la pente maximale est de 45 degrés. La majorité des parapets des banquettes et des talus de rempart que l'on voit aujourd'hui présentent des pentes identiques à celles-ci car il s'agit de réfections ou de reprofilage effectués au cours du XIXe siècle en général après 1830 lorsque la technique de la construction du gazonage est progressivement abandonnée L'origine vraisemblable du gazonage remonte au moins au XVe siècle lorsque les comptes de construction citent des travaux dits de plaquage en raison de la répartition du poids du bastion des mouriers des fissures se sont créées au niveau des flancs et de la pointe des parapets le principal problème de l'architecture bastionnaire réside dans les poussées des terres sur les murailles de 14 mètres de haut destinées à retenir les grandes masses de terre souvent gorgées d'eau avec une poussée horizontale il faut donc intervenir régulièrement afin de réparer les problèmes dus à l'érosion et à l'humidité la fondation du parapet indique qu'elle est postérieure à la plateforme du XVIIe siècle et apparaît probablement lors des travaux d'adaptation de la poliorcétique au cours du XVIIIe siècle avec un épaississement prononcé du parapet avec sa végétalisation l'objectif du départ du projet de recherche était de détecter les éléments du bastion d'origine espagnole et de rattacher les éléments visibles sur les élévations du bastion actuel avec une stratigraphie cohérente le mobilier archéologique permet également d'apporter des informations sur la vie de la citadelle et de préciser la chronologie du bastion dans un contexte de recherche plus globale il est intéressant de comprendre en quoi la citadelle espagnole de Port-Louis a pu être le point de transfert technologique entre le sud de l'Europe vers le nord en Bretagne ou dans les Pays-Bas pour cela il est nécessaire d'établir les typologies des éléments défensifs qu'on retrouve sur ce bastion et qui peut être attaché au bâtiment d'origine sur son plan sur les ouvertures de tir sur le flanquement je rappelle à ce sujet les publications récentes sur les principes de fortification bastionnée sur la genèse des fortifications bastionnées avec Raphaël Moreira Nicolas Fauchère ainsi que les travaux d'Alicia Camara de nombreux indices archéologiques sur le bâti sur le bastion de Gros et sur le bastion des Mouriers attestent une surélévation du bastion d'environ 3 mètres un niveau d'origine correspond au niveau du crénelage fossilisé conservé dans le flanc sud avec son pendant conservé sur le flanc nord du bastion de Gros s'agit-il de la trace des bastions d'entrée espagnoles le fort de l'Aigle est construit à partir de décembre 1590 sur un plan de Cristobal d'Erroras avec un aménagement d'un fossé inondable séparant le fort de terre le front de terre est alors proche de sa forme actuelle avec les prémices du donjon d'entrée ainsi que les bastions des Mouriers et de Gros dans une forme visible uniquement sur le plan de 1591 conservé aux archives de Simancas il est alors nécessaire de comprendre le plan d'origine de ces deux bastions afin de vérifier s'ils ont été rehaussés agrandis ou simplement rechemisés la déclaration du Havre de Blavé rédigée lors de la rétrocession de la place au roi de France en 1598 indique clairement l'importance défensive du front de terre par rapport au front de mer peu défendu la fortification de la tête consiste en deux boulevards et une courtine et contient 2700 cubes de maçonnerie y compris les fondations donc une partie de la place fut démolie lors du passage des espagnols aux français et seuls les bastions du front de terre restent en élévation avec une chapelle et une caserne à coller ces bâtiments n'existent plus aujourd'hui étaient-ils liés au donjon ou proche de la gorge des bastions le donjon est un héritage de formules défensives médiévales encore très présentes dans la fortification bastionnée du 16ème et du début du 17ème siècle en 1616 sur les conseils de Richelieu Louis XIII fait effectuer des visites de Blavé pour établir sa valeur défensive avant de se décider par lettre patente du 17 juillet 1618 à faire réédifier le fort de Blavé sous le nom de Fort Louis et le faire ainsi entrer dans le giron royal symbole de la puissance royale l'appropriation du littoral par Louis XIII devient importante le maréchal de Brissac a eu la satisfaction de mener la seconde campagne de construction de la fortification l'opération archéologique n'a pas précisé le tracé du bastion espagnol d'origine ou sa hauteur d'apparition précise étant donné qu'il n'a pas été possible de fouiller plus profondément ou détendre plus les sondages en respect des normes de sécurité et des contraintes matériels d'intervention pourtant une phase de surélévation complète du bastion d'environ 3 mètres a été détectée avec l'étude du bâti et des informations complètes avec l'étude stratigraphique les fronts est et nord présentent une homogénéité des maçonneries jusqu'à 9 mètres d'altitude avec des assises bien marquées et composées de modules droits et réguliers une baie murée dans la partie ouest du front nord indique la présence probable d'une salle intérieure peut être reliée à la baie basse du flanc ouest aujourd'hui condamnée et le front est présente aussi de nombreuses reprises de maçonnerie sous les baies de tir avec des repars montages en briques et en gros moellons calcaires encore sur la partie centrale la maçonnerie observe une régularité sur l'ensemble du bastion mis à part les éléments remarquables une césure horizontale bien marquée sur tout le front est et la partie sud du front nord à environ 9 mètres d'altitude indique un arrêt net de chantier voire une reprise pour un rehaussement de l'élévation du bastion le changement de mise en oeuvre est bien visible caractérisé par des modules irréguliers rythmés régulièrement et à haute fréquence par les assises de réglage et par l'utilisation de chandelles pour la remise à niveau des assises les assises de réglage sont constituées de petits blocs allongés souvent des chutes de taille de granit et la maçonnerie est renforcée aux angles par de beaux chaînages de pierres en gros appareils réguliers de granit ce niveau d'origine correspond au niveau du crénelage fossilisé conservé dans le flanc sud et on voit même qu'on a quelques éléments d'ersate de parapet sur l'orillon sud d'abord interprété comme espagnol ce niveau bas date probablement de la construction de la citadelle et du tracé actuel des bastions en 1621 comme l'indique l'étude du bâti en effet les sondages archéologiques révèlent des unités stratigraphiques à un niveau plus haut que le sol estimé lié au crénelage fossilisé qui contiennent des monnaies datées de 1638 et 1642 donc ces monnaies se trouvent dans les remblées liées à la surlévation du bastion visible en bâti et indiquent donc un terminus posquem de 1642 à un niveau de 2,50 m environ sous la plateforme du bastion actuel pourtant les sources historiques ne mentionnent pas précisément les travaux importants de surlévation à cette période mais un plan retient notre attention celui de 1636 où le tracé de la citadelle est déjà finalisé et sur lequel la rampe d'accès de la cour vers la plateforme du bastion n'est pas mentionnée donc il est possible qu'elle n'existe pas encore puisque la plateforme était à 3 m plus bas le niveau de la plateforme du bastion a pu être rehaussé entre la construction de 1620 et l'installation de la rampe nécessaire à l'accès d'un espace plus haut dans les années 1640 1650 cela expliquerait également les portes bouchées dans le corps de garde central qui donne sous le niveau de la courtine actuelle à environ 3 mètres sous le sol pourtant il semble curieux que de tels travaux de reprise de maçonnerie pour surélever un bastion et probablement celui de de gros soit engagé 20 ans seulement après la construction de la citadelle nous savons que la construction de la demi-lune avec son pont dormant en pierre le fossé la contrescarpe et le glacis renforçant le front de terre est décidé en 1636 en réaction aux craintes d'un débarquement espagnol sur les côtes bretonnes et probablement suite à l'attaque du duc de Soubise en 1625 donc la grande coupe du site adressée par l'architecte Marie-Suzanne de Ponto indique que le parapet et la demi-lune se situent à 10 mètres d'altitude elle modifie alors l'échelonnement vertical de la défense rendant les deux bastions d'entrée de 1620 des Mauriers et Groix inutile car beaucoup trop bas par rapport à la demi-lune donc il est donc nécessaire de rehausser de quelques mètres les deux bastions pour redonner le commandement général du front de terre donc dans les années qui suivent après 1642 selon la monnaie la plus tardive les deux canonnières donc du bastion des Mauriers juste pour terminer qu'on voit sur le front est en haut sont donc aussi orientés pour couvrir la demi-lune et le fossé devant la demi-lune cette découverte archéologique permet donc de dresser une nouvelle vue de la citadelle lors de sa construction dans les années 1620 avec deux bastions de terre plus bas reprenant très probablement en partie le tracé des bastions espagnols préexistant à la même hauteur donc les sondages archéologiques n'ont pas permis de mettre en lumière les phases les plus récentes de la citadelle au 19e et 20e siècle en raison d'une reconfiguration radicale de la plateforme sommitale après la seconde guerre mondiale en nettoyage des structures bétonnées et des arbres ainsi qu'un abaissement du niveau de sol du bastion a d'abord été opéré par le génie avant d'être poursuivi lors des restaurations plus récentes dans les années 1970 effaçant donc les traces de ces occupations plus tardives donc l'étude archéologique permet aussi d'étudier les réaménagements successifs jusqu'aux périodes récentes donc parfois peu mis en valeur ou étudiées comme le font depuis quelques années l'association en 1846 afin de proposer des phases d'occupation plus clairement délimitées cette première campagne d'archéologie programmée laisse envisager un potentiel important sur les éléments anciens de la citadelle encore non restaurée comme le donjon donc le corps de garde d'entrée l'étude du bâti se poursuit cette année en amont du projet de restauration architecturale avec la DRAC de Bretagne je vous remercie de votre attention est-ce qu'il y a des questions oui sur les bouches à feu actuellement visibles sur le bastion des mouriers certaines ont un parement en briques qui semble assez récent mais on sait à quand pourrait remonter la forme originale de ce parement en briques et s'il y a d'autres exemples ailleurs au moins en Bretagne pour les deux ouvertures présentes sur le front est on sait qu'elles peuvent être directement construites après les années 1640 du fait de la reconfiguration de la plateforme sommitale après au même emplacement il y a probablement eu déjà des ouvertures de tir mais elles ont pu être reprises au XVIIIe siècle avec le repart-montage complet de la partie sommitale et donc ces ouvertures avec les briques conservées sur la partie basse on a encore peut-être des briques d'origine mais toute la partie haute provient probablement de la restauration des restaurations plus récentes d'après ce qu'on voit sur le terrain est-ce que tu as pu dans tes recherches faire une typologie des matériaux de leur provenance et notamment évidemment des matériaux de la première époque ce matin Alicia parlait de la chaux est-ce que ça rentre dans tes possibilités d'investigation entre les questions qu'on se pose évidemment en archéologie et les moyens dont on dispose c'est bon pour les parties les plus anciennes pour déterminer les éléments préexistants au début on pensait justement que du fait de l'appellation dans la mémoire du mur espagnol on a un crénelage conservé sur le bastion de Groix mais le crénelage est probablement plus tardif il date probablement en fait du premier bastion de 1620 par contre sur ce mur on a aussi des ouvertures qui préexistent notamment en bas à gauche sous l'ouverture de la canonnière qui est elle de la première période de 1620 et là les murs qui sont en partie basse et les fondations sont peut-être des éléments espagnols dans ce cas là des prélèvements de mortiers de chaux en colonne sur l'élévation permettraient d'estimer si on a des différences de qualité et de différences de provenance de la chaux alors pour établir la provenance c'est un peu compliqué on a les sources historiques d'un côté après on peut voir aussi les éléments liés notamment au calcaire coquillé et issu plutôt localement l'exploitation de la coquille après sur des fours à chaud notamment il y a la région de Nantes qui a été évoquée et d'essayer de voir justement la provenance après pour la pierre sur le bastion des Mouriers par rapport aux autres bastions on voit qu'il y a certains endroits où il y a de la pierre rubéfiée qui est utilisée et on sait que les espagnols vont utiliser les pierres des maisons qui ont été détruites en 1591 dans le village pour pouvoir édifier le front de terre donc là on a peut-être quelques éléments après ça reste difficile à estimer si ce sont les éléments nécessités dans les sources est-ce qu'on a retrouvé des préfets chez les notaires pour les chantiers je me demandais si on avait retrouvé chez les notaires des préfets de chantier en fait en fait en termes de construction la construction de cette période-là de la reconstruction après la reconstruction française après la construction espagnole on n'a pas de document à notre disposition par contre pour tout ce qui est pour le 18ème on a effectivement l'ensemble des marchés qui ont été conservés avec les préfets avec le prix des matériaux et dans les devis qui sont rédigés pour le 18ème siècle on a la totalité la typologie totale de tous les matériaux qui sont convoqués et l'origine la provenance etc de tous les matériaux en fait c'est un cahier des charges c'est-à-dire que ce qui est mis en place à cette époque-là ça préfigure en fait la montée en puissance des cahiers des charges d'état qui vont être institués au 19ème siècle qui sont très normés etc mais donc pour le 18ème on a la documentation oui c'est l'intérêt mais je ne sais pas comment ça marche en Bretagne mais c'est l'intérêt des avant le service du génie de la fin du 17ème où là on commence à avoir tous les cartons bien rangés à Vincennes qui nous aident avant ce qui peut aider c'est dépouiller les notaires les actes les uns après les autres parce que les actes de construction la recherche d'entrepreneurs etc avec la description de ce qu'il faut faire se retrouvent chez les notaires alors c'est extrêmement pour la citadelle de Saint-Tropez il y en a aux archives notariales retrouvées à Marseille par exemple les actes passés à Marseille chez les notaires on a la construction de la grande enceinte qui date des années 1630 1610 1630 1640 le préfet du donjon qui est de 1602 il n'y a pas de service du génie naturellement c'est chez notaires donc c'est pour ça que je posais la question si les notaires avaient été dépouillés pour la période concernée pour voir si du coup l'acte privé enfin semi-privé répondait à la question parce que à l'absence de service du génie en fait en fait une dernière question et après on passe à la communication suivante oui je voulais juste savoir si vous aviez regardé par rapport à la typologie du bastion ceux qui étaient proches et je pense notamment au bastion de Merkur ou de Lorraine d'Enbon qui est édifié après décembre 1591 et qui disparaît par contre en 1740 tout en restant visible sur le cadastre mais est-ce que vous avez regardé un petit peu puisqu'on n'est pas très très loin on est sur une ville qui a connu le siège et la présence de Roanne d'Elleguila donc voilà est-ce que ça vous vous avez vu quelque chose oui ça sera surtout en fait des réflexions à partir du plan de comparaison mais après c'est vrai que c'est plutôt dans un ensemble global avec les études sur les archives espagnoles et notamment sur les plans les diffusions en fait de ce type de modèle de fortification avec des bastions qui sont assez allongées dans les années 1590 et si on a des éléments de comparaison justement en Espagne et sur d'autres fortifications mais le bastion de Hennbon c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas plus d'éléments que le plan je ne crois pas sur et le plan on n'a pas on n'a pas on n'a pas on n'a pas